Bonjour d'or et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sachez que j'avais très très hâte d'écrire et de tourner cette vidéo que je travaille depuis plusieurs semaines maintenant car aujourd'hui je vais vous présenter des chanteuses qui exercent leur art en breton. Comme cette vidéo risque de durer 1000 ans, je vous conseille de vous installer confortablement pour passer ce moment avec moi. J'ai dû faire une sélection car il est évident que je ne peux pas parler de tout le monde dans cette vidéo et je vais forcément oublier certaines artistes. Donc je vous invite à écrire les noms de vos artistes bretonnantes préférées dans les commentaires si je les ai oubliés. Dans cette vidéo je vais parler d'Emilie Kinkis, de Mona Jaouen, de Rosane Talec, de Djuennine, de Louise Evrel et des groupes Kaolila, Eben, Emezi, Madeleine Anne, Bamba Loutique, Kohan et Mwiri. Et pour vous y retrouver un peu plus facilement, je vous aurais mis normalement, si je n'oublie pas, des chapitres pour aller directement voir les artistes qui vous intéressent. Le premier groupe dont je vais vous parler est Kaolila, qui est constitué de Marion Gouen, de Arzela Arbiven, de Faustine Odebert, de Nicolas Ayès et de Hélène Brunet. La phrase phare quand on arrive sur le site de Kaolila est Ce qui signifie en français La couleur est annoncée et d'ailleurs une de leurs chansons s'appelle En sorceres, qui est une reprise des célèbres Sœurs Gouadec. Et je vous mets évidemment les liens de toutes les chansons citées ici, sous la vidéo, pour que vous puissiez aller écouter tous les morceaux, parce que je ne pense pas que je vais tenter d'insérer directement les morceaux. Pour une histoire de droit, je pense que ça ne va pas passer, mais peut-être que je vais un peu prendre le risque et essayer certaines, on verra. Une autre de leurs chansons s'appelle Kaolila et en écrivant cette vidéo, j'ai d'ailleurs appris que c'était le nom d'un whisky et je pense qu'il y a un petit rapport. Le groupe Kaolila joue assez régulièrement en Bretagne donc je vous invite à aller voir sur leur site ou sur leur page Facebook quand est-ce qu'elles joueront la prochaine fois. Le Breton a une grande place dans toutes les œuvres que je vais présenter ici donc je vous invite à soutenir ces artistes d'une façon ou d'une autre. Joannine est une chanteuse bretonnante que l'on ne présente plus. Bretonnante de naissance, la chance, elle a appris le français que vers 4-5 ans. Elle a sorti 6 albums et on lui a décerné moult récompenses tout au long de sa carrière. Joannine a souvent chanté aussi avec d'autres artistes comme Nolwenn Leroy, Alan Stivel et les Trianes avec qui elle a chanté la célèbre chanson The Honor Schicht. Et elle a aussi bien évidemment collaboré avec plein d'autres personnes que je ne cite pas ici. Elle a aussi mis en chanson des poèmes de Naï Grosemore dont j'ai fait le portrait dans une vidéo que j'ai sortie cet été. Et elle a également mis en chanson un poème d'Angela Duval. J'aime beaucoup la chanson Me Wei qui signifie moi aussi et si je peux je vous insérerai un petit visuel du clip. Koan ça signifie chouette et le groupe a été formé en 1997. Le groupe était constitué de Michel Gorin, la chanteuse, de Sylvaire Morisson et aussi de David Belek. Ils ont tout d'abord sorti deux albums, un qui s'appelle 1000 bêtes qui signifie mille mondes et un autre qui s'appelle Donde qui signifie profond. Michel chante dans Koan en Bavante et relancera Koan en tant que projet solo avec l'album Résurrection en 2016. J'aime beaucoup la chanson Meuzo qui signifie je suis et qui est sur l'album Donde. En 2020, Michel Gorin et Conan de Mévelle qui a également joué avec Alan Stivel, Dan Koan et aussi avec Trian et ils forment ensemble un projet qui s'appelle Ouidilma. Et leur tout premier concert sera au Triskel Celtic Festival en Italie. Rien que ça. Michel associe cette fois-ci plusieurs langues celtiques comme le breton et le galois et aussi des fragments de triades et de versées drudiques comme par exemple dans la chanson Me Beyond Main. Mais celle que je préfère et je ne sais pas ce que cela signifie s'appelle Erir. Je vous mets le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'ils font et à écouter leur album. Je sais qu'il est disponible par exemple sur Deezer. Leur univers est un peu ésotérique, néolithique, duruïdique et je trouve ça hyper intéressant et original d'avoir ce genre de choses associées aux bretons. Comme peut-être, ou peut-être que je suis la seule, beaucoup d'autres parents dont les enfants sont élevés et ou scolarisés en breton, je pense que je connaissais les chansons de Mona Jaouen avant de savoir qu'elles étaient d'elles. Cette saison, en ce moment, je chante beaucoup d'Elium, Diskaramzer ou alors la chanson des couleurs, Livyeu. Et il n'y a pas longtemps mena à interpréter certaines de ses chansons pour la série To Twitch sur Brého Web qui présente des chansons pour enfants avec des paroles et la traduction pour que les parents puissent aussi, à la maison, reprendre ses chansons et les écouter avec leurs enfants. Emezi, ça signifie dit-elle et le groupe est constitué de Perrine Blanven et de Elise Debord. Emezi est née il y a plusieurs années alors que Perrine, qui est d'ailleurs la réalisatrice de la superbe série Puyagorno, était à la recherche d'une personne avec qui faire de la musique avant de former un groupe. Et c'est à Brest, lors d'un jam, qu'elle rencontre Elise. Et alors, ce fut le coup de foudre musical. Perrine et Elise ont à peu près les mêmes goûts visiblement puisqu'elles aiment les chanteuses jazz, pop, R&B et soul et elles chantent uniquement en breton. Elles font la musique qui les représente et j'avoue que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet album cette année. L'album s'appelle Tenta Dure et qui signifie tentation. J'aime cet album pour une raison, c'est que j'aime beaucoup aussi la musique traditionnelle mais je trouve que c'est aussi vraiment super d'avoir d'autres styles de musique en breton comme fait par exemple Chris Men avec du beatbox ou du rap. Et c'est ça qui fait aussi que le breton est ouvert sur le monde. Et ma chanson préférée de cette année, je l'ai écoutée vraiment en boucle comme une ado. C'était du coup Tenta Dure, c'est le même nom que l'album. Et je vous mets peut-être un visuel ici. Et je vous invite donc fortement à aller écouter cette chanson. Si vous ne l'avez pas encore entendue à la radio, ce qui m'étonnerait parce que si vous écoutez la radio en breton, elle passe vraiment hyper régulièrement. Madeline Han est une chanteuse de trip-hop qui chante en breton. Elle est accompagnée de Gaëtan Fago et de Olivier Lehir et elle a sorti son premier EP 4 titres en 2021 qui s'appelle Varvore. Et j'ai eu le plaisir de découvrir qu'elle avait également repris une chanson très connue en ce moment de Kate Bush qui s'appelle Running Up That Hill. Ça, c'est pour les fans de Stranger Things. Et qu'elle avait aussi fait une reprise de Lana Del Rey, la chanson Blue Jeans, qu'elle traduit en Jeans Glass. Je vous mets le lien vers ces reprises sous la vidéo. Et je vous invite également à écouter tout son EP. Il y a 4 titres. Et aussi la chanson Varvore qui est magnifique. Maintenant, je vais vous parler de Rosane Talec qui est très connue dans le milieu quand même breton et qui vient de la tradition des chanteuses et des chanteurs traditionnels du camp Nadiscan. Rosane a fait beaucoup de collectages avec son père Jean-Claude Talec et elle a enregistré un disque autour du répertoire collecté en Centre-Bretagne qui s'appelle Marvayem. Elle a enregistré 8 albums entre 2011 et 2019. Bon, je suis un peu nulle en maths mais je sais quand même que ça fait un album par an. Rosane a aussi collaboré évidemment avec d'autres artistes comme par exemple Gilles Servat sur une chanson de Joel Tazer-Fur. Elle a aussi fait partie de la Créer's Vraire Academy créée par Eric Marchand. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Créer's Vraire Academy, c'est une formation de perfectionnement sur les musiques traditionnelles de Basse-Bretagne et qui s'inspire également d'autres cultures musicales populaires du monde entier. Et Rosane est aussi passionnée par les autres musiques populaires d'autres pays comme l'Inde par exemple, la Grèce, la Turquie ou encore la Hongrie. Et j'aime particulièrement sa chanson qui s'appelle Dindand Diyad Dindand qui signifie sous les sous-vêtements. Je vais vous parler du groupe Mouillerie qui signifie mère l'ambreton. Mouillerie était au départ un duo puisque le groupe était constitué de Tara et de Nolwenn et elles ne sont que deux d'ailleurs dans les enregistrements disponibles sur internet qui sont sur Bandcamp ou alors sur YouTube. Et l'année dernière, une troisième personne les a rejoints et elle s'appelle Loïsa. Mouillerie est un groupe qui vient du Trégor et qui mélange différents répertoires collectés en Bretagne. Bon, il y a quelque chose qui m'a bien fait rire, c'est quand on va sur leur Bandcamp et qu'on lit la description, c'est écrit en breton qui signifie du coup comme description du groupe des chansons de toutes sortes mais plutôt des chansons tristes. Les chansons et les paroles du groupe sont terriblement mélancoliques et vraiment teintées de nostalgie. Certaines de leurs chansons sont vraiment aussi bien féministes comme vous pourriez certainement le voir dans les paroles. Mouillerie compte l'histoire de femmes fortes et insoumises qui mènent leur chemin dans un monde qui est parfois difficile. J'aime énormément, bon, toutes leurs chansons qui sont disponibles sur Bandcamp mais aussi je trouve que leurs clips disponibles sur leur chaîne YouTube sont très beaux. On voit en fait la Bretagne mais c'est pas forcément des images de cartes postales et du coup c'est ce qui me plaît. Donc je vous invite à aller regarder et à écouter Tonne Luzawen Fall qui signifie la chanson de la mauvaise herbe et aussi Amma qui signifie en tout cas en pays vantel, interjection bien, bon. Émilie Kinkis était aussi Tiny Feet en 2017 et elle chantait déjà en breton dans la magnifique chanson Mangerie Amour qui signifie des murs de mer tiré de l'album As an End to Death. Je vous conseille également de regarder le clip qui est juste sublime et il a été aussi tourné à Wesson ou V. Émilie. Sur ce même album, il y a la chanson At The End où l'on peut entendre la voix d'Angela Duval réciter un de ses poèmes. Pareil, je vous mets les liens sous la vidéo et cette année, Émilie Kinkis a sorti un nouvel album qui s'appelle Same qui signifie sève en breton. Dans son album, toutes les chansons sont chantées en breton et elle a aussi sorti il y a peu de temps le clip de sa chanson Ad Croc qui signifie recommence que je vous conseille d'aller visionner. Est-ce que j'ai vraiment besoin encore de vous présenter le merveilleux talent qu'avait Louise Evrel ? Louise était évidemment aussi une des filles des sœurs Guadec, de Eugénie Guadec et ce que j'ai appris en écrivant cette vidéo c'est qu'elle s'est mise finalement très tard à chanter à la retraite même elle a travaillé toute sa vie et puis à la retraite, après avoir rencontré Dénes Prigent elle s'est mise vraiment à chanter lors de Fichtonos et avec de grands noms de la chanson bretonne comme par exemple, je vous ai dit Dénes Prigent Yann Fonche-Kémoner et puis bien d'autres elle a enregistré avec sa mère l'album Druiziel qui signifie racine je vous mets le lien vers une de leurs chansons ensemble sous la vidéo et aussi évidemment, tout le monde le sait Louise a assez longtemps chanté avec les Ramoneurs de Menhir le groupe de punk et je vous mets aussi une vidéo de leur collaboration que vous pouvez retrouver sous la vidéo le groupe Eben signifie l'autre en breton ou alors autrui mais féminin Eben est composé au chant de Marine Lavigne de Steren Leguillou et de Enora Gégo et elles sont aussi accompagnées de trois musiciens Jonathan Dour, Julien Stévinin et Antoine Laé Eben est un groupe de Fichtonos spécialisé dans le canadiscan et elles ont eu la chance d'être formées par Louise Ebrel dont je vous parlais juste avant le groupe Eben révolutionne un peu et bouscule peut-être pour certains les traditions du canadiscan car elles ont des paroles assez fortes féministes, écologiques et où elles parlent aussi du sort des migrants et vous aurez peut-être reconnu certains visages puisque Marine et Steren ont aussi fait partie du groupe Alvan Agaès qui a participé à l'Eurovision cette année et sous la vidéo je vous mets un de leurs concerts au Festival Interceltique de l'Orient en 2018 à la base Barbaloutique c'était Lina Beillard Loïsa Bovire Elsa Kor et Angela Loro Pasco elles sont les fondatrices du groupe Barbaloutique et se sont toutes rencontrées dans l'IESCAN le quatrième collectif de la Cresbrer Académie en 2017 la chanteuse Enora de Pasco dont je ne parlerai pas dans cette vidéo mais qui mérite aussi tout en temps sa place que les autres rejoins le groupe pour en placer Angela qui part vers d'autres projets Barbaloutique c'est un groupe de chants polyphoniques technique de chant que je trouve personnellement vraiment magnifique Barbaloutique c'est fort et ça hérisse les poils et elles sont issues de traditions populaires de différents pays de Bretagne les chants de Barbaloutique sont en breton et aussi en français et mêlent les influences musicales des quatre chanteuses je vous conseille de regarder les deux clips sa flicade et la ridée disponibles sur YouTube je ne vais pas refaire le topo sur Nolwenn Korbel sur laquelle j'ai fait une vidéo cet été et sur les Sœurs Guadec aussi je vous mets les liens ici vers les différentes vidéos que j'ai faites sur elle mais voilà j'adore et je reconnais totalement le talent de Nolwenn Korbel et celui évidemment des Sœurs Guadec comment faire autrement et évidemment je n'en ai pas parlé de Clarisse Lavanon, de Morwen Lenormand de Clairvie Rivière, de Nolwenn Le Bué ou alors encore de Garland qui a remporté le tremplin de musique actuelle en langue bretonne Unto Lance dans la catégorie d'Azond qui signifie Avenir mais si vous me suppliez en commentaire je pourrais peut-être vous faire une deuxième partie de cette vidéo je vous remercie d'avoir passé ce long moment avec moi j'espère que vous aurez découvert plein de très belles artistes et que aussi ça vous permettra d'écouter du breton en fait on travaille quand même quand on écoute et quand on chante en breton je vous dis peut-être à dimanche prochain je vous fais des bouquets d'Andy J'tro Sous-titres par Juanfrance